La deuxième question, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi et donc je n'ose pas me lancer. Alors, il y a plein, plein de choses sur ça. Vous, tout de suite, intuitivement, remontez le sternum, remettez les épaules en arrière, souriez, grande respiration. Qu'est-ce que ça vous évoque ça ? Les autres, le regard des autres, qu'est-ce que ça vous fait traverser ? La peur du regard des autres. Et donc, la conséquence, c'est de ne pas oser se lancer. Ouh, ça, ça vient secouer plein de choses. Alors, forcément, généralement, j'entends les gens dire « Ouais, de toute façon, moi, je m'en fous des autres. » Ouais, blablabla, blablabla. C'est facile à dire ça. Moi, les autres, je m'en fous, je fais ce que je veux. Quand je veux, je suis libre. Non, 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 non. C'est terrorisant, les autres. C'est terrorisant. Donc, on va voir comment on va le faire. Les autres, déjà, mettez-vous de vos propres oignons. Moi, les autres, je suis une personne publique. Je reçois l'opinion de tout le monde. Les autres ont toujours plein de choses à me dire. Aussi bien des « Baba, t'es génial » que « Baba, t'es un sale gourou affreux et il faut tuer les gens comme toi, etc. » Je m'en reçois des deux. Avec le temps, j'arrive à juste rester neutre face à ça parce que sinon, ça peut vraiment me faire mal au cœur. Et sinon, ça peut flatter mon égo et dire « Ouais, je suis un mec génial. » Donc, en fait, j'ai envie ni l'un ni l'autre. Au final, je m'en fous. Je m'en fous totalement de plus en plus parce que je réalise que je me drogue à ça, que je me shoot au petit like, au petit cœur, au petit « C'est bien ce que tu fais, Baba ? » Je dis « Mais je n'ai pas besoin de votre approbation. » « C'est bien, merci, c'est très généreux de votre part. » Mais au final, je ne fais pas ça pour ça. Je n'essaie pas d'avoir vos pièces d'argent dans mon cœur pour me sentir bien. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, rappelez-vous une chose. Les autres, ils ont leur vie. Ils ont leur trauma. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leur jugement. Ils ont leur opinion. Et ils ont leur propre chemin de vie. Donc, quand tu es un autre et que tu vois un humain faire quelque chose, on va chacun réagir différemment. Là, on est 20 ce matin. Si on voyait une image ou une personne faire quelque chose, je vous garantis qu'on va tous réagir différemment, plus ou moins différemment parce que ça va solliciter des choses en nous, selon notre histoire, selon nos croyances, selon nos opinions. Donc, je ne peux pas, moi, me baser sur vos histoires, vos opinions. Ça fait réagir quelque chose en vous. Donc, quand quelqu'un réagit ou quand quelqu'un dit quelque chose sur moi, je réalise qu'en fait, ce n'est pas moi. C'est lui ou elle. La personne parle d'elle-même. Elle me partage sa frustration. Elle me partage ses peurs. Elle me partage ses opinions et ses colères. Donc, je dis OK, cool, superbe. Je suis ravi d'entendre ton opinion. Je m'en fous un peu, mais bon, c'est superbe. Aussi bien c'est cool que ce n'est pas bien. Je vous dis, les deux doivent être aussi… Vous ne pouvez pas vouloir que l'approbation de tout le monde parce que sinon, c'est pareil. Vous jouez à un jeu dans votre confort. C'est aussi très inconfortable de se faire fouetter, de se faire critiquer et de se faire blâmer sur des choses. Donc, l'autre, je le lâche. Sauf qu'en réalité, si moi, je réagis à ce que l'autre dit, c'est moi qui réagis. Donc, en fait, ça reflète mon opinion. Ça reflète mes peurs, mes traumas, mes trucs comme ça. Et vouloir contrôler ce que l'autre pense, encore une fois, c'est une forme de contrôle. Et donc, je vais agir différemment que ce que mon âme a envie. Il y a un moi intuitif qui a envie de s'exprimer. Mais comme je veux contrôler ça, je veux que Bob, Françoise et Marc m'aiment bien, je vais faire comme ça pour leur faire plaisir. Sauf que ce n'est pas ma voix à moi. Parce que ma voix à moi, ce n'est pas d'aller faire plaisir aux autres, ce n'est pas d'avoir la validation et les likes de certaines personnes. Ma voix à moi, elle a envie de s'exprimer comme ça. Je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça sans attente d'un résultat des autres. D'accord ? Et des fois, les autres, c'est difficile parce que quand c'est un compte YouTube que tu ne connais pas du tout ou un commentaire d'un Facebook que tu ne connais pas, c'est autre chose. Mais quand c'est tes frères, tes sœurs, tes parents, ton chéri, tes enfants, là, ça touche quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Donc, dans ça, encore une fois, quand vous avez la peur de ce que les autres vont penser de vous, génial, revenez, remontez le sternum, tirez les épaules, dites OK. Je suis OK avec ça. C'est OK. Et donc, quand vous êtes OK, déjà, ça diffuse énormément cette tension. C'est juste, c'est comme ça, super, merci. Et moi, je prends ça comme un cadeau. Ça me permet aussi de travailler mon égo parce que je réalise quand je veux vraiment vous faire plaisir ou quand je ne veux pas vous faire plaisir. Et donc, comme je fais des vidéos YouTube et que je suis public, je me vois des fois en train de faire des choses, d'être des choses qui veulent spontanément sortir. Et je me vois l'opportunité, la croisée des chemins où il y a le vrai moi authentique qui a envie d'être comme ça et il y a le moi qui a envie d'aller faire plaisir, qui a envie d'aller chercher l'approbation de certaines personnes. Et je dis, mais c'est affreux, ce n'est pas ça du tout que je veux faire parce que je me défausse. En fait, je vais sur un autre chemin qui va être celui de l'ego, de vouloir être validé, de vouloir que les gens m'applaudissent et me disent, merci beaucoup, c'était très gentil, c'est bien. Et en fait, je réalise qu'à chaque fois que je fais ça, je vais à l'encontre de la vraie voix qui voulait sortir. Donc, avec le temps, ce travail de quand il y a l'opportunité, qu'il y a les deux choix, je prends toujours la voix du cœur, peu importe ce qui va se passer. Et ce qui est étrange, ce qui est vraiment étrange, magique et presque maintenant attendu, à chaque fois que je fais vraiment ça, en fait, il y a beaucoup plus d'approbation de l'autre côté. Ça veut dire qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Les personnes qui ne m'aiment pas du tout, même encore moins, tant pis, tant mieux, allez-y, tracez votre chemin parce que je vois bien qu'on ne va pas s'entendre. et celles avec qui vraiment j'ai des atomes crochus, ça amplifie notre relation. Et souvent, plus je suis moi, plus j'ose faire ce que j'ai vraiment envie de faire, plus ça a l'impact que je désire avoir sur ma vie. Plus c'est en phase, en alignement avec qui je suis vraiment profondément. Donc, on va reprendre l'exemple de Marc. Marc, il prend des galets sur le bord du lac, il fait des jolies peintures et il se met là publiquement et il les aligne devant lui et il est là. Il en vend, il n'en vend pas, c'est grave, c'est pas grave. Il ne fait pas ça pour les vendre. Il fait ça avant tout pour honorer la voix qui était là. Sauf qu'avant de faire les galets, il y a forcément la voix de tous les autres et la voix de sa chérie, de son épouse, de la femme qu'il aime le plus au monde, qui lui dit, on dirait des clodos. Ça peut faire super peur et là de dire, mais non, je ne vais pas le faire. Sauf qu'au final, comme il a réussi à s'honorer, à s'écouter et à dire, Michel, t'as la grille, va t'allonger, il a fait ça, il fait ses galets. Pendant le temps de création où il est là, connecté à lui-même, sa vibration personnelle monte, il augmente, c'est magnifique. Il y a les bonnes personnes qui arrivent au bon moment qui sont, ah, c'est beau ce que tu fais, c'est sympa. Il en vend, il n'en vend pas, c'est pas grave, mais ces personnes qui l'ont vu faire ça, ça les a inspirés. Ils ont dit, wow, merci, parce qu'effectivement, moi, je n'osais pas faire ça. Moi, c'est sur des tableaux, moi, c'est sur des écorces d'arbre. Et donc, en fait, il a donné permission aux autres personnes. Et donc, il est beaucoup plus en alignement avec ce qu'il a vraiment envie de faire. Et dans cet alignement, les choses arrivent naturellement. De là, tout son rêve se dessine, sa vie s'organise différemment et ça ouvre des portes. Donc, vous allez tout le temps, tout le temps avoir le choix de faire ça ou ça. Ce matin, je l'ai eu. Quand le zoom a craché et que ça ne pouvait pas marcher, etc., et là, il y a qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils vont penser de moi que je suis désorganisé. Ça m'arrive d'être désorganisé, ce n'est pas grave. Mais j'ai quand même été honoré ce que je voulais faire vraiment. Et j'y suis allé. Et puis voilà, peu importe ce qu'ils pensent. Et il y a des gens qui vont me dire « Ah, tu m'as fait me lever pour rien. » Je ne peux pas te faire lever pour rien. Je suis très content que tu sois levé. Vive la vie et je suis heureux pour toi. Donc, regardez ça. Observez-vous à chaque fois. Quand vous avez peur des autres, comprenez bien que c'est votre idée. Michel nous l'a mis en lumière. C'est elle qui pense que les autres vont penser que c'est un clodo. Donc, vous mettez vos propres opinions et vos propres jugements dans la bouche des autres. C'est comme si vous allez mettre comme des marionnettes, vous leur mettez les mains par en dessous et vous les faites parler pour vous. Donc, quand vos parents vous critiquent, quand les gens vous critiquent, ou les gens pensent ça et ça et ça de vous, c'est vous qui les faites parler. Parce que bien souvent, vous ne savez pas ce qu'ils disent. C'est vous qui interprétez dans votre petite tête et votre ego qui est là pour justement vous mettre en mode panique. Un des exemples que j'ai eus, j'ai eu une personne qui avait beaucoup la paranoïa. Elle avait très peur de ce que les gens pensaient d'elle, etc. Moi, quand je l'ai vue, la première chose, c'était une femme très, très, très belle. Elle rayonnait, elle avait une lumière en elle qui était absolument phénoménale. Et cette personne me dit, moi, je me cache dans la rue, j'ai peur, je n'aime pas. Les gens me regardent, ils me critiquent, ils pensent des choses comme ça. J'avoue, j'étais sûre. Elle me dit, ouais, ouais, je suis sûre. Je dis, mais ils l'ont déjà verbalisé. Non, non, mais je le sais. J'avoue, tu le sais. Alors, ils ne l'ont jamais dit. Ouais, je le vois dans leur regard. Tu vas avoir, d'accord. Donc, tu ne sais pas. Tu n'as jamais entendu une critique envers toi, mais tu imagines potentiellement que c'est ça qu'ils pensent. Donc, tu leur mets ton propre jugement parce qu'elle, elle se sent moche, elle se sent lède, c'est son jugement à elle qu'elle met dans la bouche des autres. Et donc, ça renforce sa paranoïa, ça renforce son isolation, ça renforce ses épaules comme ça. Et donc, ça, c'est vous qui jouez avec vous-même. Maintenant, imaginons que quelqu'un, effectivement, il y a des gens qui te critiquent verbalement, qui te disent ces choses. Là, c'est le contraire. Là, c'est eux qui ont les baguettes de marionnette et qui arrivent à vous maîtriser parce que vous êtes accrochés à eux et vous voulez, vous vous laissez maîtriser par eux, par leurs jugements, par leurs opinions. Donc, quelqu'un qui vous dit c'est nul ce que tu fais, baba, arrête, c'est nul François, c'est nul machin, si vous obéissez à ça, vous vous laissez totalement manipuler par l'extérieur, par les autres. Donc, c'est à vous, c'est vous qui jouez la marionnette. Quelqu'un qui est libre, qui est fondamentalement libre, accepte le feedback des gens. Merci, merci pour ton opinion. Mais je ne vais pas, ça ne va pas changer qui je suis. Je vais continuer à honorer ma voix à l'intérieur parce que ma voix à l'intérieur, c'est ma direction, c'est mon flot. À moi, personne d'autre dans la planète n'a ça. C'est la mienne, uniquement la mienne. Donc, vous, vous avez uniquement la vôtre. Ce que les autres font, ce n'est pas votre problème. Ce que les vôtres sont, ce qu'ils vous disent de vous, ce n'est pas votre problème. Ils ont leur propre chemin de vie et vous n'êtes qu'un reflet de leur frustration. Parce que toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc, ils expriment quelque chose. Mais ce n'est pas à vous, ça ne vous appartient pas. et surtout, vous ne pouvez pas le contrôler et vous ne souhaitez pas le contrôler. Le moment que vous voulez contrôler ce que les autres pensent de vous, vous passez à côté de vous-même. La seule chose que vous devez vraiment faire, c'est honorer la voix qui est à l'intérieur. Ce petit rêve, je vous dis, qui est caché comme ça, qui essaie de parler en vous, honorer et écouter cette personne. Plus vous écoutez ça, je fais là, mais c'est peut-être dans les tripes, c'est peut-être plus bas, c'est peut-être plus haut, je ne sais pas, mais c'est en vous, c'est là. Plus vous honorez, vous agissez sur ça sans attente d'un résultat, sans la volonté de contrôler, sans l'attente du feedback des autres, plus vous lui donnez sa voix, plus ça va pouvoir s'exprimer, plus ça va être simple pour vous. Maintenant, d'expérience, c'est des années et des années que je fais ça, ça marche de plus en plus, ça amplifie les choses et vous allez voir que dès que vous vous dites oui, dès que vous obéissez à ça, à cette voix-là, les choses s'alignent. Les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, les trucs, tout arrive naturellement. Je réalise qu'en fait, plus j'écoute mes autres, plus je me détourne de ma voix. Et donc, dans celle-là qui n'est pas ma voix, forcément que pas les bonnes personnes n'ont pas au bon moment et que je n'ai pas les bonnes réponses parce que je ne suis pas sur mon chemin de vie, je suis sur leur chemin de vie. Donc, j'essaye de vivre ma vie pour eux. Et ça, c'est un gros danger. Et je vous dis, il y a les inconnus et il y a vos parents. Et les parents, ça, c'est dur, parce que c'est dur, parce qu'on voudrait leur faire plaisir. Mais on cherche l'approbation, on cherche à être aimé conditionnellement. Si je fais ça, quand je fais ça, je reçois la validation, donc je reçois l'amour, donc je suis aimé. Et là, vous allez justement, mécaniquement, chercher des petits dons d'amour parce que vous allez faire plaisir aux autres. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure chose. La meilleure chose, c'est de vous faire plaisir à vous, à ça, et allez-y totalement. Et ça, ça commence très jeune. Ce sont des petits traumas qu'on a. On a chacun. Moi, j'ai voulu faire rire les gens très jeunes. Pourquoi ? Parce que c'était la validation. Je deviens dans un environnement de beaucoup de stress. Et quand je faisais rire les gens, je sentais que j'étais validé, que j'avais l'amour et que je recevais ça. J'ai aussi voulu exceller dans la vie. À l'école, j'étais très, très bon. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on me dit, c'est bien, tu fais bien, bravo. Et donc, tu vois, ça a été des mécanismes très jeunes où j'ai cherché la validation de l'extérieur. Plus je m'en libère, plus je vois qu'en fait, il y a une énergie en moi qui monte où je suis instoppable. Tu ne peux pas m'arrêter, je n'en ai rien à faire, je fais mon truc. Mais tous les jours, je me fais ramasser aussi. Je me prends des critiques, ok, super, bon, c'est pas grave. J'avance et ça me permet, ça me renforce. Vous voyez ? Donc, j'espère pour vous que ça fait ça, que vous arrivez à travailler sur ça et dites-vous bien qu'à chaque fois, qu'à chaque fois, qu'à chaque fois, c'est vous qui mettez votre opinion vous-même, vos croyances limitantes dans la bouche des autres. Le moment que vous arrêtez, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de recevoir ces informations. J'espère que ça aide un peu, j'espère que ça va vous clarifier. Vous allez avoir l'opportunité dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans une heure, dans deux heures, dans la journée, d'être face à ça, face à ce que, un choix pour faire plaisir aux autres ou un choix pour vous faire plaisir à vous, pour vraiment vous honorer. J'espère que ce moment-là, il y aura ma voix qui va venir dans votre oreille vous gratouiller et vous allez dire, ok, je prends la quête. J'écoute mon cœur, j'écoute mon cœur, j'obéis à mon cœur, même si les autres vont vous critiquer par la suite. Peu importe. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est ça. Au même titre que Michel se sentait toxique pour les autres de par sa façon de penser, plus vous êtes vous-même totalement et que vous vous obéissez à votre cœur, plus vous allez inspirer positivement les autres autour de vous, plus vous allez les contaminer de belles choses. Et donc, plus les gens qui vont vous entourer, vos enfants, vos amis, vos parents, plus vous vont être inspirés par cette même énergie. D'accord ? Donc, je vous encourage, c'est un cadeau pour vous et pour les autres qui vont pouvoir se refléter. Cool ! Alors, je regarde maintenant pour la troisième question. Ça va tout le monde ? On prend les respirations, on ouvre les bras. Comme ça, levez, levez bien, 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 bien. Un grand sourire. On vient tapoter le cœur. Ça vous permet de rentrer. Quand vous le faites ça sur vos cellules, on le refait. Oh ! L'information qui est là, tout le blabla que je dis dans tous les sens. Encore une fois, je n'écris rien, moi, ça fuse dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas grave. S'il y en a de vous qui pensent que je suis décousu, que je parle trop vite, que si... OK ! Superbe ! Merci ! Je suis moi, totalement moi. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, je vais continuer à être moi.